L'article de la chasse Par exemple, comment se fait-il que nous soyons plus préoccupés par le destin d'un sanglier ou d'un cerf que nous ne sommes préoccupés par le destin d'une perche ou d'une carpe ? Qu'est-ce qui dirige nos sentiments à l'égard des espèces de la biodiversité ? Nous avons l'impression de comprendre ce petit chien ici à gauche beaucoup mieux que nous ne comprenons la fougère à droite ou ce champignon. Un enfant d'ailleurs pourra s'émouvoir et pleurer de la mort du petit chien ici à gauche alors qu'un enfant n'aurait pas idée d'aller pleurer de la mort d'une fougère à droite ou d'une méduse ou de la mort d'une acidie, un tunicier ici en bas à droite qui est un animal qui vit fixé au fond de la mer. Nous avons une hypothèse pour savoir ce qui régit en quelque sorte nos sentiments à l'égard des espèces de la biodiversité. Nous sommes des primates, c'est-à-dire des espèces très visuelles et le premier des stimulus qui dirige nos sentiments à l'égard d'autrui, d'autres espèces, c'est le regard. Si nous avons ici étagé les différents regards en partant d'un crabe qui nous est très éloigné sur le plan de l'apparentement jusqu'au regard d'un enfant, eh bien notre sentiment de comprendre une autre espèce, notre empathie en quelque sorte augmente avec la similitude du regard. Les regards qui sont en bas nous paraissent froids, glaciaux presque. Les regards qui sont en haut nous sont de plus en plus familiers, réconfortants, et l'empathie va devenir en quelque sorte proportionnelle à la similitude du regard de l'autre. À droite sur cette figure, des espèces qui n'ont pas de regard et nous avons beaucoup moins d'empathie à leur égard. L'empathie, c'est ce sentiment que nous avons à comprendre en quelque sorte autrui. La compassion, elle, c'est se préoccuper du sort qui va être réservé à une autre espèce. Ce sont des questions que nous avons posées à des internautes en montrant deux photos d'êtres vivants, avec la question suivante pour tester le degré de compassion que l'internaute a à l'égard de l'animal. Si ces deux individus étaient en danger de mort, lequel sauveriez-vous en priorité ? Avec la réponse et le temps de réponse, on peut mesurer en quelque sorte le sentiment de compassion que nous avons à l'égard d'une espèce par rapport à une autre. Pour l'empathie, même procédé, on montre deux espèces et on pose la question. Je sens que je suis davantage capable de comprendre les émotions plutôt de l'une ou plutôt de l'autre. Et la réponse, elle aussi, va nous donner en quelque sorte une mesure de l'empathie différentielle entre les deux espèces présentées. Cette procédure a été utilisée sur 3500 votants en montrant un jeu de 52 espèces de grande taille, de grande taille parce qu'il faut que ce soit des espèces que nous voyons de nos yeux en quelque sorte, choisies de manière à échantillonner les différents points de l'arbre du vivant. Et en montrant 22 couples tirés au hasard de photos pour chaque internaute, on va pouvoir enregistrer des scores d'empathie et des scores de compassion. L'idée, c'est de tester l'hypothèse du stimulus anthropomorphique. Avec le regard dont on parlait tout à l'heure, en effet, c'est un stimulus, une stimulation par le regard qui nous fait reconnaître l'autre comme un semblable à nous-mêmes. Là, on va tester, plus que le regard, qu'est-ce qui va pouvoir finalement stimuler notre empathie ou notre compassion ? Quelle est la nature de ce stimulus anthropomorphique qui remporte en quelque sorte notre empathie ou notre compassion ? Nous sommes donc capables de reporter les scores d'empathie et les scores de compassion mesurés à l'égard de chaque espèce, à l'égard de chaque photo. reporter donc autant de divergences, c'est-à-dire le temps d'existence du dernier ancêtre commun de l'espèce considérée et de nous-mêmes. Nous voyons une proportionnalité sur cette figure. Plus l'espèce a un ancêtre commun avec nous-mêmes récent, plus les scores d'empathie et de compassion sont élevés à l'égard de cette espèce. Plus les ancêtres communs hypothétiques sont datés anciennement, plus notre empathie et notre compassion baissent. Elles baissent, mais jusqu'à un certain point. Au-delà d'un certain point dans l'arbre, des relations parentées entre les espèces, les droites deviennent plates en quelque sorte. Tout se passe comme si, pour une méduse, pour un champignon ou pour une pâquerette, nous perdions ce stimulus anthropomorphique qui accorde à l'autre espèce davantage d'empathie ou de compassion. Et ce stimulus semble en effet perdu. Nous devenons comme indifférents au sort de ces espèces. Qu'ont-elles perdues pour que nous devenions indifférents ? Eh bien, le point d'inflexion dans la figure, c'est le point des bilatériens. C'est le moment où les animaux acquièrent une symétrie bilatérale, c'est-à-dire qu'il y a un plan de symétrie bilatérale à droite duquel il y a la même chose qu'à gauche. Et ce plan accompagne aussi la reconnaissance d'un avant et d'un arrière de l'animal. S'il y a une symétrie bilatérale, un avant et un arrière, notre empathie, notre compassion est proportionnelle à l'apparentement. Si cette symétrie bilatérale est perdue, nous perdons notre empathie et notre compassion. Au renfort de cette hypothèse, dans cette figure, nous voyons que certaines espèces sont plus apparentées à nous, mais comme elles ont perdu la symétrie bilatérale, elles ont un déficit d'empathie ou de compassion par rapport à des espèces qui ont conservé cette symétrie bilatérale. Sur cette figure, la compassion est reportée à l'empathie. En haut, à gauche de la figure, nous sommes beaucoup plus compassionnels à l'égard de l'espèce que l'empathie, c'est-à-dire que l'impression que nous avons de les comprendre ne nous permettrait d'inférer. Et en bas, à droite, il y a un déficit de compassion. Nous nous soucions peu du sort de ces espèces, alors que notre empathie pourrait nous attendre, en quelque sorte, à nous soucier plus. Un déficit de compassion, donc. Eh bien, si on regarde, par exemple, le cas des mollusques, les mollusques qui ont conservé la symétrie bilatérale un avant et un arrière, comme la sèche, alors que le temps qui nous sépare de la sèche est le même temps qui nous sépare d'un autre mollusque, qui est la coquille Saint-Jacques, nous avons beaucoup plus d'empathie et de compassion à l'égard de la sèche que nous en avons pour la coquille Saint-Jacques. Pourquoi ? Parce que la sèche a conservé cette symétrie bilatérale, cet avant et cet arrière. La coquille Saint-Jacques, elle, a peut-être une symétrie bilatérale, mais elle a perdu ce qui correspond à nous, chez nous, à la perception de l'avant et de l'arrière. De même, le tunicier, c'est-à-dire l'acidie dont nous parlions tout à l'heure, cette espèce de sac qui vit au fond de la mer, il faut savoir que les tuniciers sont plus apparentés à nous que ne l'est un verre de terre ou que ne l'est une sèche. Beaucoup plus apparentés. De même que l'oursin et l'étoile de mer. Et si on regarde cette figure, on s'aperçoit que l'oursin, l'étoile de mer et le tunicier sont très bas dans la compassion et dans l'empathie, bien qu'ils soient plus apparentés à nous que de l'est la sèche, ici, ou d'autres animaux, comme par exemple des insectes. Il faut savoir que ces animaux ont perdu la tête, et s'agissant de l'oursin ou de l'étoile de mer, c'est très compliqué, et la symétrie bilatérale a été secondairement perdue. Ce qui nous fait dire que, sans symétrie bilatérale, bien que plus apparentée à nous, nous perdons notre empathie, notre compassion, pour ceux qui auraient secondairement perdu la symétrie bilatérale. Et cette comparaison nous permet d'avancer cette idée que c'est bien la symétrie bilatérale qui est le stimulus anthropomorphique, en quelque sorte. L'empathie et la compassion que nous accordons aux autres espèces influence, voire dirige, les exigences du public en matière de protection de la biodiversité, et influence aussi indirectement l'intensité de l'étude scientifique des différents groupes zoologiques et botaniques. Nous sommes beaucoup plus sensibles au sort qui sera réservé dans le futur aux espèces de mammifères et d'oiseaux que nous sommes sensibles au sort des acidies ou des étoiles de mer. Et ceci se reflète dans l'intensité de l'étude scientifique de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada